Musique Des grues partout dans le ciel de Washington. La capitale américaine est un immense chantier où poussent des projets immobiliers plus ambitieux les uns que les autres. Ici, on est loin de la faillite de détroit à l'industriel. Le cœur du pouvoir américain s'est vite remis de la crise qui avait gelé les projets. Les promoteurs retrouvent le sourire. Ces neuf derniers mois, 1200 résidences d'appartements ont été mises sur le marché. A partir de 2011, on a commencé à voir des capitaux du monde entier affluer sur la ville et se faire la compétition pour obtenir les projets immobiliers. Maison Blanche, Congrès, avec toutes ses administrations et organismes internationaux, Washington rassure les investisseurs. C'est la seule ville des Etats-Unis qui a continué à créer des emplois pendant la crise. Ces deux investisseurs se disent eux-mêmes surpris par l'ampleur de la reprise économique. « Historiquement, Washington n'est pas imperméable à la crise, mais elle n'en subit pas les pires conséquences. Comment tu expliquerais ça, Bruce ? Elle ne touche jamais le fond ? Elle ne plafonne jamais trop haut, mais ne tombe jamais très bas. On a le taux de chômage le plus bas du pays et ça, ça attire les investisseurs. » Et ce dynamisme se traduit dans les commerces et les restaurants. Dans cette seule 14e rue, pas moins de 25 bars et restaurants ont ouvert en un an et ils ne désemplissent pas. « Il y a des restos, des bars et de l'économie. Vraiment, ça tape un peu. » Et les habitants de Washington n'hésitent pas à dire qu'avec leur résistance à la crise, ils ont bien espoir que leur ville devienne le nouveau New York. Téléphoner coûte deux fois plus cher en France qu'en Finlande. Dans l'Union Européenne, les prix des appels avec un portable varient fortement. De 1,9 centime la minute en Lituanie à 14,7 aux Pays-Bas. La France est classée en sixième position. Une minute coûte 12,7 centimes d'euros. « Je pense qu'ils pourraient s'améliorer parce qu'il y a certaines formules qui sont vraiment... »